bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors comme vous le savez j'ai mis en place un salle qui commence le 1er janvier 2023 ce salle c'est la salle du nouvel an voilà pourquoi du nouvel an parce qu'on va commencer le premier janvier et pourquoi on commence le premier janvier parce que il ya une tradition chez les brodeuses c'est de commencer une nouvelle broderie le premier janvier voilà on y pose nos premières croix ce jour là pour nous porter bonheur toute l'année on en a besoin en ce moment alors donc déjà beaucoup d'entre vous se sont inscrits je les remercie beaucoup je suis très heureuse bon vous avez encore quelques jours pour vous inscrire si vous souhaitez on est quoi 28 oh ça fait penser j'ai oublié de faire un truc aujourd'hui on est le 28 29 30 31 encore trois jours voilà vous pouvez encore vous inscrire en trois jours pour ça il vous faut il faut que vous ayez une broderie parce que là bon il sera trop tard pour commander bien sûr il faut que vous ayez une broderie alors taille moyenne 30 40 mais bon il y en a qui ont dépassé moins de la première qui ont dépassé ou il y en a qui sont un petit peu plus petit mais bon c'est pas c'est pas grave pas de prise de tête j'arrête pas de le dire c'est un sale qui va être cool qui va durer toute l'année du 1er janvier au 31 décembre 2023 et qui se fera en 12 étapes c'est à dire une étape par mois uniquement voilà donc pas de pression pas de c'est pas la course on fait ça pour s'amuser pour faire quelque chose ensemble voilà donc alors pour ça j'avais j'avais mis sur mon groupe de facebook le lien est en barre d'infos le lien pour avec ces deux fichiers là voilà alors si vous faites en mode paysage voilà la découpe que vous avez pour votre broderie si vous êtes en mode portrait voilà la découpe que vous avez pour vos cases vos cases vous les préparez comme vous souhaitez à j'ai oublié de dire vous pouvez faire soit de la broderie estampé donc imprimé ou soit du point compté ça c'est pas c'est pas très important donc pour partager vos cases le mieux c'est de préparer la toile à l'avance donc moi c'est ce que j'ai fait alors il y en a certains d'entre vous qui vont le faire au feutre qui va le fait qu'il va se laver ou qu'ils se repassent qu'ils s'effacent à chaud avec leur passage il y en a qui vont faire que dans les marges des petites encoches pourquoi pas et il y en a qui comme moi comme je l'avais préconisé lors de ma précédente vidéo passe un fil donc moi j'ai passé un fil rouge parce que ça se voit mieux pour marquer les cases voilà donc ça c'est ce que vous allez voir ma préparation de toile juste après pour savoir comment j'ai fait et comme ça si vous n'avez pas encore fait la vôtre préparez la vôtre ben vous pourrez y voir voilà alors je ne sais pas je voudrais remettre mes fils parce que comme la broderie va durer un an les plaquettes en carton vont un peu morfler donc j'ai encore la préparation de mes fils à faire mais je suis en train de chercher après mes plaquettes mes trifiles en plastique plus moyen de remettre la main dessus je sais pas pourquoi mais bon si avant la fin du montage de la vidéo j'ai retrouvé mes plaquettes ben vous aurez à la fin la préparation euh de mes fils également sinon bon ben vous les aurez pas mais ça c'est pas très très grave alors pareil soit ce que vous laissez sur les plaquettes en carton vos fils soit que vous mettez en bobinette si vous aimez les bobinettes soit que vous mettez sur des trifiles en plastique ou en bois comme celui ci par exemple voilà vous fait là vous faites ce que vous voulez voilà façon c'est un peu un sale où vous faites ce que vous voulez je rappelle que le thème c'est printemps ou été alors tout ce qui concerne le printemps ou l'été ça peut être un paysage des fleurs des animaux des la plage un bateau n'importe voilà il faut que ça représente le printemps ou l'été voilà euh ben écoutez je vais vous laisser visionner cette petite vidéo si vous avez des questions encore sur ce sale n'hésitez pas si vous voulez encore vous inscrire venez vite euh je vous dis je vous attends sur mon groupe les bras ouverts si vous n'avez pas facebook c'est pas grave vous m'envoyez un petit email vous me dites je fais le je fais le sale mais du coup vous pourrez me suivre également sur mon blog le lien est également en barre d'infos et on pourra communiquer en email si vous le souhaitez voilà pour moi récupérer les photos de vos étapes parce que chaque fin de mois le dernier jour du mois vous m'enverrez une photo de votre étape c'est juste c'est pas pour moi faire la gendarme enfin c'est c'est juste pour faire ma vidéo euh diapos de que je ferai tous les premiers du mois pour montrer où on en est arrivé voilà allez je vous laisse je vous laisse visionner cette petite vidéo et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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